Bonjour à tous, c'est Melissa des enveloppes de Milly. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, en vrai, je vous retrouve une deuxième fois pour cette vidéo parce que je suis totalement dégoûtée. Juste avant, j'ai filmé, mais j'avais oublié de mettre mon téléphone en mode avion, ce qui fait qu'il y avait une grosse interférence dans le micro et qu'on entendait, vous savez, le crépitement comme quand on va recevoir un message sur toute la vidéo. Donc, du coup, c'était juste impossible pour moi de pouvoir vous faire un montage correct avec ce son de M. Du coup, je vous retourne pour la deuxième fois cette vidéo. Donc, écoutez, ça y est, on recommence depuis le début. J'ai l'impression d'être folle de répéter une deuxième fois tout ce que je viens déjà de dire juste avant. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave, on prend ça avec le sourire. Ce sont les aléas des montages vidéo, si je peux dire. Donc, du coup, c'est parti, je recommence. Donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite FAQ à mon sujet. Voilà, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser régulièrement des questions sur moi. Voilà, je pense qu'il est légitime de votre part de vous poser des questions à mon sujet, étant donné que je dévoile une grande partie de ma vie sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Et du coup, il est tout à fait normal de votre part de peut-être vous poser des questions à mon sujet. Et je me dois forcément d'y répondre. Pour moi, ça coule de source à partir du moment, donc, comme je vous l'ai dit, où je m'expose un peu sur les réseaux. Et bien, pour moi, il faut que je puisse également répondre à vos questions. Forcément, je ne suis pas obligée de répondre à tout. Mais en tout cas, je vais répondre aux questions que j'ai reçues dernièrement. Donc, première question qui revient souvent, c'est tout simplement de savoir si je suis belge et d'où est-ce que je proviens, où est-ce que j'habite. Voilà. Donc, du coup, je pense que ça s'entend. Je pense que je le dis dans beaucoup de mes vidéos. Mais oui, effectivement, je suis une petite Belge. Alors, pendant le début de ma vie, donc, quand j'habitais avec mes parents, nous habitions dans un tout petit village du côté du Brabant-Ouallon, du côté de Orbe-George plus précisément, et dans un petit village avec un nom super mignon qui s'appelait Gendrenouille. Du coup, voilà, c'est là que j'ai vécu jusqu'à mes 19 ans ou 20 ans même. Puis après, quand j'ai rencontré, donc, mon compagnon, je suis allée vivre sur Liège. Voilà, la ville même de Liège avec lui. C'est là que nous avions notre premier appartement. Et ensuite, quand nous avons décidé d'acheter notre maison, nous sommes venus, donc, entre Liège et Namur, si je peux dire. On est du côté de Ouïe. Je ne vais pas être trop précise quant à la localisation exacte de mon domicile. Sait-on jamais ? Donc, voilà, j'habite du côté de Ouïe. Alors, de ce fait, j'enchaîne directement sur une deuxième question qui m'est également très souvent posée. Posée. De savoir si je suis locataire ou propriétaire. Et donc, je viens de vous y répondre juste avant en disant que j'avais acheté, donc, ma maison. Et donc, oui, nous sommes propriétaires. Nous avons donc acheté notre maison à 50-50, moi et mon compagnon. Pour nous, c'était quelque chose de très important. On n'avait pas envie de payer toute notre vie pour quelque chose qui ne serait jamais à nous. Pour nous, c'était vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Ici, on paye tous les mois, oui, mais pour quelque chose qui nous appartiendrait après. Donc, on pourra faire ce qu'on a envie. Donc, soit léguer tout simplement notre maison à notre fille ou la revendre pour aller vivre ailleurs. Enfin, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, ici, notre argent est investi, voilà, d'une bonne manière pour nous. Voilà, pour nous, il était donc inconcevable de continuer à louer quelque chose. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'était de l'argent gaspillé. Ici, au moins, notre argent est investi pour nous plus tard. Ou pour notre fille, en tout cas. Donc, oui, nous sommes propriétaires. Je ne sais pas si vous voyez, je suis devant le feu parce qu'en ce moment, en Belgique, il fait vraiment hyper froid. Ça fait une semaine qu'on a des températures en négatif, la nuit et la journée d'ailleurs. Là, pour le moment, il faut encore moins 8 degrés dehors. Comment vous dire que ça refroidit fortement l'intérieur des maisons ? Dans la salle de bain le matin, j'ai 12 degrés à peine. Au niveau des chambres, j'ai 16 degrés. Et dans la maison, si on n'allume pas de chauffage, on descend facilement à 17 degrés. Comment vous dire que c'est très froid ? Donc, du coup, on allume le feu de bois tant qu'on peut pour bien réchauffer la maison et pour essayer de faire des économies de mazout. Bon, ça, c'était pour le petit sujet. Rien à voir avec la vidéo, mais j'avais envie de vous le dire. Donc, prochaine question qu'on me demande aussi régulièrement, c'est de savoir comment je me sens. Et ici, je suis bien rétablie suite à mon embolie pulmonaire. Donc, comme vous le savez, il y a quelques années de cela, j'ai fait une embolie pulmonaire. J'ai failli mourir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet qui fait partie des vidéos les plus regardées de ma chaîne. Je peux vous remettre le lien quelque part ici au-dessus où je vous expliquais en détail mon embolie pulmonaire. pulmonaire. Et du coup, vous êtes plusieurs à vous demander quelles sont les suites et si je suis remise. Alors, niveau physique, j'ai envie de vous dire que oui, je suis entièrement rétablie de cette embolie. Je n'ai aucune séquelle. Je n'ai... Non, voilà, je n'ai aucune séquelle et tout va très bien. Mis à part le fait que je suis essoufflée plus vite qu'avant lorsque je fais un effort, mais ça, il paraît que c'est normal. À part ça, voilà, je n'ai vraiment plus rien de cette embolie. Là où il reste encore des séquelles, j'ai envie de dire, c'est plutôt au niveau moral. Plutôt au niveau mental, parce que le moral, je l'ai, ça ne change pas ma vie au quotidien. Voilà, mais ça laisse quand même une empreinte assez marquante dans mon esprit. C'est quand même quelque chose d'assez lourd avoir vécu ça, franchement, se dire qu'on est passé à côté de la mort. Voilà, on a frôlé la mort. Il y a plein de gens qui meurent d'embolie pulmonaire. Voilà, moi, je suis toujours là. Donc, bienheureusement, tant mieux. Mais c'est quand même assez traumatisant de se dire qu'on a failli mourir. Et surtout, dans mon esprit, je me rappelle de la douleur que j'avais. Voilà, je me dis, en fait, au moment où je le vivais, j'avais l'impression d'être une chochotte. Je ne sais pas, je l'explique. Voilà, on me disait, la première fois que j'avais été aux urgences, on m'avait dit que je faisais de la névralgie, que je devais prendre des ibuprofènes. Et comment vous dire, quand on rentre chez soi et qu'on a vraiment un mal de chien, franchement, je pleurais tellement j'avais mal. Je prenais mes ibuprofènes et forcément, ça ne faisait rien. Et du coup, dans ma tête, j'étais vraiment en train de me dire que j'étais trop nulle, que j'étais qu'une chochotte, que voilà, qu'il y avait pire dans la vie, et que moi, je pleurais pour ça, blablabla. Et en fait, non. En fait, c'était la douleur de la mort, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est ce qui était en train de se produire. J'étais en train de mourir d'une embolie. Si je n'avais pas fait appel aux urgences qui viennent me chercher le lundi matin, etc., les heures qui suivaient, je n'étais plus là. Donc vraiment, c'était vraiment une douleur horrible que je ne souhaite à personne. Et ça, c'est quelque chose qui restera, je pense, gravé dans ma mémoire à tout jamais. Mais donc, pour répondre à la question, oui, je suis entièrement remise physiquement de mon embolie pulmonaire, et mentalement, voilà, ça restera à tout jamais gravé. Alors, prochaine question qui revient également souvent, c'est de savoir si nous comptons, avec mon compagnon, avoir un deuxième enfant. Alors, il faut savoir que de base, moi, je ne voulais pas d'enfant du tout, et que lui, mon compagnon, ne voulait pas se marier. Lui voulait par contre un enfant, et moi, je voulais me marier. Donc du coup, on a trouvé le fameux dilemme de se dire un bébé, un mariage. Du coup, vous savez que le bébé, on l'a eu, elle a maintenant 5 ans, et je pense que, comment dire, sur ce coup-là, je me suis fait un petit peu avoir, parce que je ne suis toujours pas mariée. Bon, cela dit, la demande a été faite, mais c'est vrai qu'au final, un mariage, ça coûte vraiment extrêmement cher, et nous avons autre chose à faire de notre argent pour le moment. Mais je n'oublie pas du tout cette idée, j'ai envie de me marier un jour dans ma vie, et j'espère qu'on arrivera à le faire. Mais bon, tout ça pour revenir au fait que, donc, nous avons eu un enfant, dire que déjà, je n'en voulais pas. Donc, un deuxième, non, je n'avais pas très très envie, pour plusieurs raisons. Mais de plus, c'est une question qui ne doit, pour ainsi dire, plus se poser, puisque suite, justement, à mon embolie, il m'a été très fortement déconseillée de faire un deuxième enfant. Ça voudrait dire que je rentre dans une grossesse à risque, parce qu'il faudrait que je me fasse des piqûres d'anticoagulants tous les jours, puisqu'on ne sait toujours pas au juste pourquoi j'ai fait mon embolie. Ça pourrait se reproduire, et la grossesse étant un facteur qui peut engendrer des embolies. Donc, du coup, je devrais me faire des piqûres d'anticoagulants tous les jours, ce qui serait un risque pour le bébé et pour moi. Donc, susceptible de faire des fausses couches à tout moment de la grossesse, des problèmes pour le bébé. Et deuxièmement, ça peut être un risque pour moi au moment de l'accouchement, ou même si c'est une césarienne, voilà, je peux perdre beaucoup trop de sang, et y rester. Donc, comment vous dire que je n'ai pas trop envie de jouer avec le feu et de me lancer dans quelque chose de compliqué, or que pour le moment, je vais bien, j'ai une petite fille qui va super bien, qui est très en forme, et donc je n'ai pas envie de, ben voilà, de tout simplement tenter, tenter le diable en faisant ça, tout en sachant qu'il y a énormément de risques encourus. Certes, avec Lexi qui grandit, et qui est de plus en plus autonome, et qui a de moins en moins besoin de nous pour tout, voilà, elle se débrouille à la perfection toute seule, elle n'a que 5 ans, mais on a vraiment l'impression qu'elle a bien plus que ça, parce que c'est une petite fille très débrouillarde, et du coup, c'est sûr que cet aspect de coucouner, de materner, etc., me manque, et c'est dans ces moments-là que je me dirais que je ferais bien un deuxième enfant pour retrouver ces petits moments vraiment à s'occuper de son enfant. Du coup, si d'ici quelques années, on me dit peut-être qu'il n'y a plus aucun risque au niveau de l'embolique que j'ai faite et que ça ne pose pas de problème. Peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais qu'on peut en refaire un. Je n'ai jamais que 34 ans, je me dis que jusqu'à mettre 36, 37 ans, c'est pas trop tard, après ça devient trop vieux. Mais voilà, donc ça me laisse encore 2, 3 ans pour voir si au niveau peut-être santé, quelque chose évolue, ou si on me donne carrément le feu vert en disant que ça ne pose plus de soucis. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, et la réponse à cette question est non. Non, nous ne comptons pas faire de deuxième enfant. Au grand malheur de monsieur qui aurait voulu faire une grande famille. Mais du coup, ce n'est pas du tout un sujet de conflit entre nous deux, parce que ma santé et celle de notre futur peut-être qui aurait pu être deuxième enfant passent avant tout. On n'a pas envie de tenter le diable, ni lui, ni moi. Donc du coup, avoir un seul enfant lui convient aussi très bien. De plus, il faut rajouter que le monde dans lequel on vit, avec l'argent, enfin l'argent est une question aussi très importante dans le fait de vouloir avoir un enfant. Si on fait un enfant, c'est pour pouvoir lui offrir des choses. Et du coup, si pour moi, on fait un enfant sans pouvoir lui offrir quoi que ce soit, ça ne sert à rien, voilà. Donc, niveau même budgétaire et surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, je ne sais pas si c'est vraiment aider que de faire plein d'enfants. Voilà. Donc, notre petite Lexie nous suffit amplement. Une autre question également qu'on me demande souvent, c'est ce que je fais dans la vie. Je pense pourtant ne pas le cacher et l'avoir déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais écoutez, je vais le redire encore une fois. Je suis tout simplement caissière dans une grande surface, voilà, dans un magasin. Certes, ce n'est pas le métier le plus valorisant du monde, mais écoutez, ce n'est pas non plus le plus dégradant. J'ai envie de vous dire que ça me convient parfaitement. j'aime ma petite vie comme ça. De un, le magasin dans lequel je travaille est vraiment à deux minutes de la maison. Donc, du coup, ça, c'est un plus. Je ne perds pas du tout de temps dans les transports. Deux minutes, deux minutes, je suis arrivé au travail, je suis revenue. Donc, ça, c'est juste top. De plus, les horaires de travail sont bien adaptés. Je fais des matins, je fais des soirs. C'est assez varié, ce n'est pas tout le temps la même chose. Donc, du coup, je peux prévoir des activités, des rendez-vous. Enfin, l'horaire me convient totalement. Je ne travaille pas tous les week-ends non plus. Moi, j'aime bien discuter avec les clients à ma caisse, etc. Et de plus, j'ai des patrons vraiment cool et très compréhensifs sur tous les aspects de la vie de famille, etc. et donc, ça, je pense que c'est juste très très bien. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis dans une bonne boîte, pas très loin de la maison, un salaire normal. Et voilà. Donc, du coup, ça me convient et donc, la réponse à cette question est tout simplement, je suis caissière dans une grande surface. Et si je peux dire, en plus, je suis une minuscule petite influenceuse sur les réseaux avec ici sur YouTube 5200 abonnés, je pense. Et sur Instagram, je suis toujours à 34000 abonnés. Donc, voilà. J'espère pouvoir évoluer encore plus sur les réseaux et que un jour, peut-être, ça me rapporte aussi de l'argent qui pourrait contribuer donc à un minuscule salaire de plus que mon salaire à mon travail. Bon, voilà. J'ai répondu à quelques-unes de vos questions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser ou d'autres choses sur lesquelles vous vous interrogez à mon sujet, mettez tout ça en commentaire et je pourrais peut-être refaire une deuxième partie de vidéo. Voilà, une deuxième vidéo sur ce sujet pour répondre à vos questions. Je le dis toujours mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo vous a plu ou au contraire pas du tout. Vous savez que sur ma chaîne, j'essaye de faire au maximum des vidéos qui vous plaisent parce que c'est quand même vous qui regardez mes vidéos et donc du coup si ça ne vous intéresse pas du tout, je ne vois pas la peine de perdre mon temps à faire des vidéos qui ne vous plaisent pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo vous a plu ou pas. N'hésitez pas également si ce n'est pas encore fait, je vous le rappelle à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut et moi je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501